Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Contes américains de Jean-François de Saint-Lambert. C'est en marchant dans les sous-sols de la bibliothèque centrale de Zurich que, par hasard, j'ai vu ce titre qui a attiré mon attention. Jean-François de Saint-Lambert est né en Lorraine et est mort à Paris. Il était militaire dans les années 1740. Jean-François de Saint-Lambert entretient une relation avec Émilie Duchâtelet. Émilie Duchâtelet, on la connaît pour la longue relation qu'elle a entretenue avec Voltaire. Mais quand on fait une recherche en ligne, on apprend qu'elle était mathématicienne, qu'elle a traduit Newton en français, qu'elle a fait connaître Leibniz en France et qu'elle était aussi physicienne. C'est intéressant comment on présente certaines femmes pour leurs relations amoureuses, plutôt que de parler d'elles pour leurs accomplissements. Madame Duchâtelet est mort peu après avoir donné naissance à une fille qu'elle portait de Saint-Lambert. Ça a brouillé la relation entre Saint-Lambert et Voltaire, relation qui s'est rétablie plus tard. En se retirant de l'armée, de Saint-Lambert s'installe à Paris, devient ami avec les encyclopédistes. D'ailleurs, Saint-Lambert rédigera plusieurs articles pour l'encyclopédie, fréquentera les salons. Il entretiendra une relation avec Sophie Doudoto, pour qui Rousseau a eu une passion. Pourquoi je parle des femmes dans sa vie, c'est que Roger Little, qui s'est occupé de cette édition si précise dès le début, On connaît Jean-François de Saint-Lambert parce qu'il a été le rival amoureux de Voltaire et de Rousseau, mais on connaît peu ses œuvres. Alors, occupons-nous de ses œuvres. De Saint-Lambert a publié quelques essais, en 1764 un essai sur le luxe, les articles de l'encyclopédie, mais son œuvre majeure paraît en 1769. Il s'agit d'un long poème descriptif, Les saisons. En fait, de quatre poèmes, prétend été automne-hiver. Voltaire trouve que Les saisons, c'est une œuvre de génie. Diderot et le critique littéraire Grimm trouvent que c'est un peu d'originalité et peu de verbes. Mais tout de même, c'est grâce aux saisons que Jean-François de Saint-Lambert accède à l'Académie française. Il y aura plusieurs réimpressions des saisons et de ses œuvres complètes, et c'est là-dedans que paraîtront deux des trois contes qui sont ici. Les trois contes n'ont pas été écrits pour être un seul recueil. Ils ont été rassemblés par Roger Little pour cette édition-là. Roger Little attire en outre notre attention sur une monographie qui a été publiée par Roger Poirier, intitulée Jean-François de Saint-Lambert, Sa vie, son œuvre. Avant de présenter l'œuvre, j'ai envie de présenter cette collection que je découvre. Ce livre est publié au University of Exeter Press. C'est le 99e titre de la collection. Ici, on a 101 titres en français. Certains de grands auteurs, mais d'auteurs moins lus, Jodel, Rotrou, Thomas Corneille et d'autres auteurs que moi, je ne connais pas du tout. C'est une collection littéraire, donc avec tout un dossier critique important, mais surtout, elle semble publier des textes moins connus, moins lus et de les faire découvrir. Quand je dis que c'est une édition littéraire, le dossier critique ici occupe une place importante. L'introduction fait 40 pages, les contes font 50 pages et les annexes 30 pages. Donc, il y a plus de dossiers critiques que de textes en tant que tels. Le texte reproduit l'original avec l'orthographe différente. Il y a des petites annotations techniques aussi. Les trois contes américains dont il est question ici. Le premier, c'est l'Abenaki. Il est très, très, très court, fait seulement deux pages, porte sur l'amitié. Le second texte s'appelle Zimeo, raconte une révolte d'esclaves en Jamaïque. Et le troisième texte s'intitule Les deux amis. C'est l'histoire de deux amis iroquois qui habitent un village tout près des chutes d'Inyagara et qui deviennent amoureux d'une même femme. Ce sont des contes qui sont très 18e siècle. Les péripéties, la manière dont les amoureux sont séparés, par exemple, c'est très typique des récits de cette époque-là. L'Étoffe fait remarquer que l'amitié est un thème très important au 18e siècle. Et en passant, dans Les deux amis, la résolution du conflit, comment les deux amis feront avec cette même femme dont ils sont amoureux, c'est quand même surprenant, même pour le début du 21e siècle. Ce n'est peut-être pas une résolution à laquelle vous vous attendriez. L'introduction est très détaillée. Elle est très intéressante. Mais si vous ne lisez que pour le plaisir des contes, lisez l'introduction après les contes parce qu'elle révèle le dénouement des histoires. Cette introduction-là nous donne les sources de Saint-Lambert. Saint-Lambert n'est jamais venu en Amérique. Et ça, on le voit très rapidement quand il fait s'asseoir ses deux iroquois sous un manguier. Ses deux iroquois qui, d'ailleurs, sont très bons chasseurs de tigres. À côté des chutes du Niagara. Donc, évidemment qu'on peut mettre en doute les mœurs qu'il dépeint et on peut comprendre qu'il ne témoigne pas lui-même. Il s'est inspiré notamment d'un mémoire. Mémoire sur les coutumes et usages des cinq nations iroquoises du Canada. Il est en partie en annexe ici. Un texte anonyme qui avait été publié quelques années auparavant. Pour Zimeo, il s'inspire d'un roman qui a été très, très populaire au 18e siècle. Un roman intitulé Ouro Onoko de Mme Afra Ben, publié en 1688 en Angleterre. L'introduction détaille donc les sources. Il présente des textes contemporains qui traitent des mêmes thèmes. Donc, c'est à ce moment-là qu'il parle d'un épisode d'un roman de Marmontel intitulé Les Incas ou la destruction du Pérou. C'est là aussi qu'il parle d'un roman qui m'a vraiment surpris, l'an 2440. Un roman de Louis-Sébastien Mercier, donc un roman d'anticipation publié avant la Révolution française. Enfin, l'introduction parlera de la fortune de ces contes-là, de leur réédition et de l'influence qu'ils auront par la suite. Pourquoi lire ça? Pourquoi lire ça si, en plus, la représentation qu'il donne des Amérindiens ou des esclaves n'est pas rigoureusement exacte? L'image des Amérindiens est très importante pour le XVIIIe siècle parce qu'elle représente l'homme naturel, l'homme non corrompu par la société et permet souvent aussi des constructions utopiques, permet de réfléchir à la situation humaine, à la condition humaine et on retrouve ça, entre autres, chez Rousseau. C'est clair que ceci, c'est un regard nettement européen. Siméo, par exemple, africain, est décrit avec des traits européens. Mais, en France au XVIIIe siècle, l'Iroquois, c'était d'abord l'ennemi, parce que les Iroquois se sont surtout alliés avec les Anglais, alors que c'était les Hurons qui étaient alliés avec les Français. Non seulement c'est l'ennemi, mais les Iroquois passaient pour brutaux et barbares, certes sages, mais très, très, très violents. Donc, en choisissant des Iroquois comme héros, ils se présentent dans le camp ennemi, ce qui fait un contraste avec la sagesse des deux personnages. Donc, il y a un intérêt dans l'évolution de la position anti-esclavagiste, il y a un intérêt philosophique, et c'est intéressant de voir comment l'image des esclaves, des Noirs et des Amérindiens, a évolué, tant la littérature comme dans la société. Les textes étant courts, ils sont parfaits, à mon avis, pour un contexte scolaire. En littérature, pour aborder des textes qui ne sont pas des grands auteurs, mais je pense aussi que ça peut être intéressant en anthropologie, en sociologie, en politique, et bien sûr, en philosophie. Pour nous qui ne sommes plus à l'école, il y a encore d'autres intérêts là-dedans. Le dossier est presque plus intéressant que le texte. Dans les annexes, on retrouve des extraits des Incas de Marmontel, un texte très intéressant de Saint-Lambert lui-même, qu'une anthropologue a récemment publié dans un de ses textes, réflexion sur les moyens de rendre meilleur l'état des nègres ou des affranchis de nos colonies. Là-dedans, on voit qu'il y a contre l'esclavagisme, et les recommandations qu'il donne sont très concrètes, pour diminuer les préjugés contre les personnes métissées, affranchies, mais qui sont soumis à toutes sortes de lois étranges, dans le but éventuellement de diminuer les préjugés contre les Noirs, quand ils seront tous affranchis. Mais d'ici à ce qu'on les affranchisse, est-ce qu'on ne pourrait pas punir des crimes par des coups de fouet plutôt que la peine de mort, par exemple? Donc, on est surpris qu'ils recommandent des coups de fouet, mais en même temps, c'est quand même mieux que la peine de mort. Alors, nous, comme lecteurs contemporains, de lire ça, c'est intéressant, nos réactions. Il y a l'extrait d'un roman dont je ne connaissais pas l'existence, un roman de Jean-Henri Maubert de Gouvet, « Les lettres iroquoises », qui reprend le principe des lettres persanes de Montesquieu, « Un Iroquois en Europe écrit des lettres à un Iroquois en Amérique du Nord ». Intéressant. Et il y a des extraits du mémoire anonyme sur les Iroquois, dont c'est inspiré Saint-Lambert. Mais il y a un texte dans les annexes ici qui m'a particulièrement touché et c'est ce qui a fait que je suis allé chercher les saisons. En fait, c'est une note. Une note qui, dans l'édition complète ici, fait à peu près six pages, qui ici est édité en fait trois. C'est le plus vieux texte que moi, je connais, qui est une critique de la mondialisation avant la lettre. C'est un beau texte, c'est une belle réflexion, un bel hommage aux Lumières. Le texte se trouve ici. Je vais essayer de l'enregistrer et en faire une lecture complète pour prêter ma voix et faire connaître ce vraiment très beau texte. En conclusion, parfois on lit des œuvres pour être ému, touché, bouleversé, emporté. Parfois, moi, j'aime lire des œuvres aussi pour être intéressé rationnellement, pour découvrir un autre regard sur une époque qu'on connaît, sur un sujet qu'on connaît, pour être surpris, pour être étonné, même si ce ne sont pas des textes qui viennent nous bouleverser. Alors, voilà, c'était mes impressions de lecture des Contes américains de Jean-François de Saint-Lambert. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture!